C'est maintenant la période des questions. La députée de Nupy and Carlton. Au premier ministre suppléant. Aujourd'hui, l'OPP dit qu'ils ne savent pas exactement quand 20 des 24 ordinateurs ont eu un accès légal par Peter Fais. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'ordinateurs qui ont eu accès après le 11 février si c'était jusqu'au 20 mars? Est-ce que vous pouvez dire exactement ce que l'OPP ne sait pas? Premier ministre suppléant. Merci, monsieur le Président. Je pense que les députés de l'Assemblée législative sont au grand du fait qu'un agent avec la police provinciale de l'Ontario est comparu devant le comité de justice ce matin. Il avait deux messages pour ce comité. Le premier, c'est que l'enquête est centrée sur l'ancien chef de cabinet au premier ministre McGinty et qu'en fait, cela n'avait rien à voir avec la première ministre actuelle. J'invite les députés à aller au site web du Globe and Mail. Les prêts vont aimer la manchette. Il n'y a pas de preuve que Wynne a effacé les documents, l'OPP a dit. La PPO a dit. La deuxième chose, monsieur le Président, que c'est aussi important, la PPO a dit que les élus devraient se retirer des enquêtes. Ils n'ont pas un jour enroué. Un élu qui s'implique dans une enquête de l'OPP peut mettre en risque cette enquête. Je pense que l'honorable député devrait suivre le conseil de la police provinciale d'Ontario. Question complémentaire. Je demande à ce que l'honorable ministre vérifie la transcription. Et voici ce qu'il a dit. Ses ordinateurs auraient pu avoir accès jusqu'au 20 mars. Il a dit que l'équipe de transition du premier ministre de M. McGinty à Mme Wynne a eu lieu presque immédiatement. Et le personnel de transition entre Catherine Wynne et Dalton McGinty a eu lieu sur une base quotidienne. Et il a dit qu'il aimerait bien comparaître devant le comité. Je me demande encore une fois, qu'est-ce qu'on aurait pu savoir quant à l'accès à ces ordinateurs que la police provinciale de l'Ontario ne sait pas. Comment vous dites à l'Assemblée législative, sans aucun doute, qu'on n'a pas effacé les ordinateurs pendant l'administration McGinty-Wynne. Est-ce que vous prenez une page de Libre Laura Miller et vous appelez, m'entend les gens de la PPO ? Arrêtez la pendule. Je pense que c'est une période dans notre histoire où les choses sont réchauffées. Je demande de faire attention à tous les députés. ma préoccupation quant au langage parlementaire et nous ne le disons pas. Le premier ministre suppléant, M. le Président, je suis très content de citer de l'agent du VAR de la police provinciale de l'Ontario qui est comparé au comité. Il a un échange avec le député de Toronto, Danford. Je peux vous dire, basé sur l'information que j'ai obtenue, c'est centré sur les gestes de M. David Livingstone seulement. Et j'aimerais partager avec l'honorable député ce que l'agent a dit aussi. Je suis un agent depuis 17 ans. C'est une demande inhabituelle pour un détective de témoigner sur les preuves pendant l'enquête. Devant un comité, c'est très inhabituel. Mais tenez à l'esprit, si vous me posez des questions et m'exigez que je réponde, ça peut menacer la poursuite dans une enquête criminelle. Il y a un intérêt public pour maintenir l'enquête. La députée aime regarder la télé tard le soir et le CSI, mais peut-être la police provinciale de l'Ontario fait son travail. J'ai un programme Netflix pour le programme. C'est Orange, c'est le nouveau noir. Orange is the new black. Je dirais au ministre, le délectif constable de la PPO a dit que David Livingstone, c'est la personne d'intérêt, il pourrait potentiellement avoir des mandats de perquisition plus large à des gens de l'informatique. Ce n'est pas tout clair, mon ami. La ministre de l'Éducation, le ministre des Affaires Rurales, s'il vous plaît, et c'est un peu tard, et le ministre de l'Environnement, alors, s'il vous plaît. Pourquoi le gouvernement n'a pas lancé une enquête interne sur la destruction alléguée des documents après que le commissaire à la vie privée a déclaré dans son report en juin 2013 ce qui avait lieu ? Est-ce que vous aviez peur parce que Peter Frey s'était encore payé par le Parti libéral ? Le premier ministre de l'Éducation, je rappelle à la députée, quand le rapport de la commissaire à la vie privée, on a agi presque tout de suite et on a pris des gestes pour mettre le régime approprié et un projet de loi, je lui indique un projet de loi qu'on a déposé aussi qui répond aux recommandations législatives de la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée. Cette première ministre, la première ministre Wayne, prend ses responsabilités très au sérieux. Il a eu beaucoup d'activités depuis une année pour assurer que les documents sont maintenus par ce gouvernement. Merci, nouvelle question. Au premier ministre, s'il vous plaît, si elle prenait sérieux son travail, elle a prétendu pendant six semaines qu'elle n'était pas première ministre. Votre directrice adjointe le 19 mars a dit au directeur d'enlever les droits administratifs spéciaux utilisés par Peter Feist. Comment est-ce que Mélodie Margoni, cette directrice, savait que cet accès devrait être enlevé le 19 mars ? Et pourquoi elle l'a fait le 19 mars ? Réponse du ministre, on a eu un agent de la police provinciale de l'Ontario et il a admis que c'est extraordinaire comme situation, dans laquelle il a indiqué deux choses. D'abord, l'enquête touche M. David Livingston. Il y a des allégations qui ne sont pas prouvées dans une question très sérieuse. et le temps auquel le premier ministre M. McGinty était au pouvoir. La deuxième chose, ce que je dois dire, ce n'est pas pour les députés, des élus, de jouer le délectif Amata. Laissons la police provinciale de l'Ontario faire son travail. Ils vont arriver à la conclusion auxquelles ils arriveront. Et là, on pourra répondre. Merci. Question complémentaire. Si le premier ministre Pléard veut parler d'Amata et devrait parler de ce que les bureaucrates ont dit sur son gouvernement, on revient à ça. Ce qu'on sait, c'est que la PPO pourrait déposer d'autres chefs d'accusation pour d'autres partis. Nous savons que les ordinateurs auraient pu avoir un accès jusqu'au 20 mars. Nous savons que l'équipe de transition de la première ministre a pris presque immédiatement le pouvoir dans ce ministère. Et quand c'était la première fois que la première ministre, le ministre du service gouvernemental qui est le leader parlementaire aussi bien que la vice-première ministre, ont rencontré David Livingston, tout membre de l'équipe de transition pour savoir plus de détails. Veuillez s'asseoir, s'il vous plaît. Le premier ministre suppléant, Monsieur le Président, je vais parler de l'agent Duval de la police provinciale de l'Ontario. Je peux vous dire, basé sur l'enseignement que je produis, l'enquête est centrée sur les gestes de Monsieur David Livingston, seulement. Et en fait, le député de Toronto, Danforth, a continué à dire est-ce qu'il y a eu d'autres mandats qui ont été exécutés au-delà de cela? Et l'agent a dit non. Monsieur le Président, on ne va nulle part. Je vais me rappeler aux députés ce que certains des médias disent quant à ce show de cheval et de chien. le Global Mail, la tentative le 1er avril, la tentative du chef conservateur de dire les choses qui ne sont pas allées au fait va au-delà. Le Toronto Star, le 1er avril, à chaque fois que le chef d'opposition, je pourrais donner plus, non, non, vous ne pouvez plus. Question complémentaire finale. La réalité ici, c'est que c'est un gouvernement qui ne dit pas l'histoire vraie à la population de la province, toute l'histoire et c'est très clair du côté du gouvernement et aussi de l'ITO, de la PPO. Nous savons que la transition a eu lieu très vite entre l'ancien Premier ministre et la nouvelle Première ministre. Nous savons que beaucoup de membres du personnel travaillent encore et sont inclus dans le bureau de ces ministres. Parlons du David Necker. Vous l'avez lancé sous l'autobus hier. Quand est-ce que Kathleen va nous envoyer aussi sous l'autobus? Le ministre de l'énergie. Comme j'ai dit, ça devient désespérément et c'est trop proche et je demande à la députée de ne pas faire de référence quoi que ce soit à dire la vérité ou pas. Veuillez continuer. Le ministre, j'ai beaucoup de patience. Je peux citer l'agent Duval dans un échange avec le député de Toronto, Danford, sur l'enquête. Il a dit, je peux vous dire selon les renseignements obtenus, que l'enquête cible les gestes de M. David Livingston. Je vais citer les journaux. Margaret Wendt en particulier dans Le Globe de ce matin. En dépit de tout le bruit des proiexistes conservateurs et du chef de l'opposition il n'y a rien qui relie la première ministre au scandale des gaz ou des centrales au gaz, l'annulation des centrales au gaz. Mais mes amis disent qu'il semble un intimateur fait de l'intimidation et qu'attaque la première ministre. Ce sont des attaques qui ne sont pas nécessaires et qui vont au-delà des limites. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Pour le premier ministre, suppléant, est-ce que le gouvernement libéral pense que les gens qui travaillent pour le parti libéral devraient coopérer entièrement avec l'enquête de la police provinciale l'Ontario sur l'annulation des centrales au gaz ? Réponse du premier ministre, suppléant. Je vais citer l'agent de la PPO, M. Duval, qui est comparé devant le comité ce matin et ce qu'il a dit ce matin. Je comprends cependant que la PPO a reçu la coopération des fonctionnaires supérieurs de ce gouvernement. Ce n'est jamais été un problème. Le gouvernement a coopéré entièrement la première ministre et comparé à plusieurs reprises, moi-même aussi, le ministre de l'énergie. Nous offrons la coopération complète à la police provinciale de l'Ontario pendant cette enquête très importante. Merci. Question complémentaire. Le fait est qu'en comité ce matin, la police provinciale de l'Ontario a confirmé que des gens qui travaillent pour le parti libéral de l'Ontario jusqu'à cette fin de semaine n'ont décliné de donner une déclaration à la PPO. Est-ce que le premier ministre suppléant pense que c'est acceptable? Le premier ministre suppléant. Monsieur le Président, je demande à tout le monde que la police provinciale contate, que participe entièrement. Comme j'ai dit de ce côté de la Chambre, tous les gens qui travaillent pour notre gouvernement, on a collaboré entièrement. La PPO l'a dit, il a eu d'autres références quant à la coopération avec ce gouvernement. On prend cette question très au sérieux, mais en même temps, je donne, je dis la même chose à la chef du troisième parti. Ce qu'on a su ce matin de la police provinciale de l'Ontario, c'est mieux que les élus ne s'impliquent pas dans une enquête policière. La police provinciale de l'Ontario arrivera à sa conclusion de façon indépendante. Question complémentaire finale. Est-ce que le Premier ministre suppléant dit que les gens qui ont travaillé dans les opérations du Parti libéral pendant beaucoup de campagnes électorales ont refusé de parler à la police? Est-ce que c'est pourquoi ils ont refusé de parler à la police? Réponse du Premier ministre suppléant. Monsieur le Président, tout ce que je peux faire c'est de citer l'agent et je m'excuse à l'inspecteur, j'aurais dû utiliser son André Douva de la police provinciale de l'Ontario a dit le suivant. Je comprends que la police provinciale a eu de la coopération des fonctionnaires supérieurs du gouvernement. La PPO a déclaré en comité que les comités et que les accusations sont chutes contre une personne. Monsieur David Livingston, l'ancien chef du cabinet de l'ancien Premier ministre et la police provinciale de l'Ontario peut poser des questions à n'importe quelle personne et je encourage les gens à coopérer avec la police. Notre gouvernement coopère avec la police. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. La question suivante s'adresse au Premier ministre suppléant. on a dit c'est ce matin que l'équipe d'enquête informatique faisait sa propre enquête interne. Est-ce que le Premier ministre le savait? Le Premier ministre suppléant. Monsieur le Président, il y a une enquête active de la police provinciale de l'Ontario et cela implique comme on a indiqué dans les documents déposés dans les tribunaux jeudi, ça touche les gestes de l'ancien chef du cabinet et de l'ancien Premier ministre M. David Lemmings il a des délégations sérieuses qui ne sont pas encore prouvées et on a su en comité deux choses. D'abord que ça touche cette période où le Premier Médiat était premier ministre par la première ministre actuelle et on ne devrait pas avoir des enquêtes de police ici en chambre. Question complémentaire. Eh bien c'est pour ça qu'ils auraient dû organiser une enquête publique il y a un an. La première ministre a dit qu'elle n'était pas au courant quant au fait qu'il y avait des ordinateurs dont on avait effacé les renseignements jusqu'à ce qu'elle ait lu ça dans les journaux. Comment est-ce que c'est possible s'il y avait une unité de cybersécurité du gouvernement qui faisait sa propre enquête interne ? Réponse du Premier ministre supplément. Encore une fois, jeudi dernier, on a parlé d'une enquête faite par la PPO, la police provinciale de l'Ontario. Il y a certaines accusations et ça a été confirmé ce matin et ce qu'ils ont dit c'est qu'ils poursuivaient ces accusations, ces malversations potentielles de la part de M. David Livingston qui a été chef du cabinet de l'ancien Premier ministre. et ce matin on a entendu la confirmation de ça, ça n'implique pas la Première ministre actuelle qui a répondu à beaucoup de questions ici et aux journalistes et l'autre information c'est que les politiciens devraient ne pas se pencher là-dessus, on ne devrait pas faire l'enquête ici à l'Assemblée même. Dernière question complémentaire, j'espère que les libéraux ont appris plus que ça avec ce scandale des centrales au gaz. Le gouvernement insiste qui vont être ouverts, transparents, redevables, qui vont partager tous les renseignements mais ce que les gens voient, ce sont des libéraux qui refusent de répondre aux demandes d'entrevues de la PPO et quelqu'un qui congédie les gens et qui a toutes sortes d'enquêtes qui se font autour de la Première ministre. Est-ce que c'est ça la redevabilité libérale pour laquelle on s'attend en Ontario ? Est-ce acceptable pour les Ontariens et les Ontariennes ? Réponse. Non, Monsieur le Président, ce qu'ils voient, c'est du théâtre, du grand guignol de la part du parti d'opposition qui essaie de jouer un rôle de policier. Nous avons une tradition en Ontario que quand la police fait une enquête, les politiciens ne s'ingèrent pas. et moi, j'ai des citations de la NPD. Je cite le Toronto Star du 30 mars. La leader du NPD a fait toutes sortes de tergiversations en disant que la police se concentrait sur une période de temps une fois la Première ministre en place. Et il n'y a rien dans le document qui propose cela. Une fois que Mme Wynne a été assermentée le 13 mars. Donc, que les autres partis se prononcent quant à tout ce qu'ils sont en train d'alléguer. M. le Président, j'ai une question pour le ministre responsable pour les Jeux panaméricains. Vous avez demandé un bateau de limousine de 45 pieds. Eh bien, ce n'est pas un sport pour les Jeux panaméricains. Et puisqu'il n'y a rien dans le budget à ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire combien ce bateau va coûter le ministre responsable pour les Jeux panaméricains? Une autre question au sujet des Jeux panaméricains. ce que le député d'en face veut, c'est de se débarrasser du stade de Hamilton. Et ils veulent se débarrasser du centre à Milton de Vélodon. Ils veulent se débarrasser d'un centre aquatique. Et le député d'en face veut critiquer nos athlètes qui se préparent depuis bien longtemps pour être dans ça. Ils veulent critiquer les entraîneurs qui préparent nos athlètes. Ils veulent critiquer les Jeux et tous les athlètes. Ils veulent détruire nos relations avec les Jeux. Ils veulent détruire l'esprit de ces Jeux. Question complémentaire. Monsieur le Président, s'il y a quelqu'un responsable pour détruire l'esprit des Jeux panaméricains, c'est vous, le ministre. vous avez donné un contrat à Trifor Marine pour votre bateau limo plus trois taxis bateaux. Donc, ça coûte très cher. Même le Président de la compagnie a dit qu'ils doivent être complètement fous de payer autant. Et parce que vous voulez être cool devant vos collègues, ça ne veut pas dire que vous pouvez utiliser l'argent du contribuable sans faim. Combien est-ce que ce bateau va coûter pour construire et faire fonctionner? Réponse du ministre. Merci, Monsieur le Président. Ça suffit, dit le Président. Allez-y. Nous travaillons très fort pour ces Jeux panaméricains. Le président de PASO, l'organisme international pour les Jeux panaméricains, il a dit l'Ontario aura les meilleurs jeux panaméricains jamais vus. Et les projets en immobilisation sont construits à temps et dans les budgets prévus, même moins. Et nous avons un projet de 49 millions de dollars. Et nous avons exclu la sécurité et les transports en commun. Et nous aurons les meilleurs jeux au monde. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danforth. Merci, j'ai une question pour le premier ministre, s'il vous plaît. Quand Peter Feist était dans le bureau du premier ministre en train d'effacer les courriels, il avait un contrat avec le caucus et le parti libéral. Est-ce que le premier ministre suppléant peut nous dire qui payait pour son travail? Est-ce que c'était le parti libéral ou le caucus? Le premier ministre suppléant. monsieur le président, je suis très patient. Nous avons déjà parlé de Peter Feist et le travail qu'il a fait pour le caucus libéral sous l'ancien premier ministre et ce qu'il a fait pour le parti libéral. L'honorable député pose une question détaillée au sujet d'une enquête policière en cours. Et je suis vraiment étonnée parce qu'il était au comité ce matin, il a entendu l'inspecteur Duval dire et avertir les députés qu'il faut respecter une enquête policière, il ne faut pas s'occuper soi-même d'une enquête policière à l'Assemblée. Et il pourrait mettre en péril cette enquête policière en faisant ce genre d'action ici à l'Assemblée. Ce n'est pas honorable. Monsieur le président, je pense que ce sont des questions très simples et je m'attends à une réponse très simple de la part du premier ministre supplément. Les documents de la PPO allaient que Peter Feist est venu dans le bureau du premier ministre à effacer des ordinateurs. Il avait un contrat avec le parti libéral et le caucus. Est-ce qu'on pourrait voir les factures de travail de Peter Feist pour ce jour-là et pour d'autres jours où il a effacé les disques durs du bureau du premier ministre? Le premier ministre supplément. comme je l'ai dit, on a déjà parlé de son rôle pour le parti libéral de l'Ontario et pour le caucus et il a travaillé jusqu'à dimanche dernier. Nous avons fourni ces renseignements aux autorités pertinentes et la police pourra tirer ces conclusions. Nous n'avons pas d'indication que les factures de son travail traitent des allégués au sujet du chef de personnel de l'ancien premier ministre. Mais je vous avertis, comme l'inspecteur Duval a dit ce matin, je cite, si vous me demandez de poser des questions, de répondre aux questions, sur des questions, ça pourrait mettre en péril l'enquête. Je pense que tous les députés devraient suivre les conseils de l'inspecteur Duval. Le député de Glenn Gary Russell. J'ai une question pour le ministre des services sociaux. L'année dernière, on a annoncé des changements pour l'assistance sociale. L'objectif étant d'ôter des obstacles et donner plus de débouchés pour les gens à intégrer la population active. Depuis l'introduction de ce programme, beaucoup de mes députés veulent savoir, ou plutôt, beaucoup de mes commétants veulent savoir à quoi s'attendre. Certains pensent qu'il pourrait y avoir une fusion de deux programmes pour les personnes ayant un handicap et le programme principal. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qui se fait pour réformer le système d'assistance sociale en Ontario? Merci, M. le Président. Je suis enchantée de répondre à la question du député. Je vais vous parler de la réforme de l'assistance sociale. On me demande souvent s'il va y avoir fusion des travaux ontario et des programmes pour les personnes handicapées. Nous avons suivi les conseils du rapport Bank & Shake et nous avons consulté aussi les clients et les défenseurs de droits, etc. Une chose est claire, nous avons étudié la recommandation qui est une fusion de ces deux programmes et on pense que la meilleure solution c'est de les garder séparés. Donc, je répète, nous n'allons pas fusionner ces deux programmes. presque tout le monde nous a dit très clairement que ce n'est pas la solution et donc on veut améliorer les programmes tels qu'ils sont. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre. C'est toujours très intéressant de savoir comment ces programmes sont fournis. Fournir ces services de façon efficace c'est important et on veut que ça réponde aux besoins de nos commettants et donc il faut que le système soit toujours amélioré pour l'avenir. C'est très calme. Donc, ces deux programmes Travaux Ontario et le programme pour les personnes handicapées C'était calme, dit le Président. Continuez. M. le Président, le ministre a indiqué que les travaux Ontario et le programme de soutien aux handicapés ne seront pas fusionnés. Est-ce qu'il y a encore des façons d'améliorer ces deux programmes? Est-ce que les récipiendaires doivent s'attendre au statut court ou non? Le Président a besoin d'aide mais peut-être pas de ce genre. Réponse, pas du tout. Plutôt que de passer notre temps à fusionner des programmes, on veut améliorer chacun des deux programmes pour aider les gens pour ôter les obstacles à l'emploi. Nous avons quatre objectifs. on veut motiver, aider les gens à réussir au sein de la population active. On veut fournir une aide plus adéquate. On veut donner des services plus pointus et on veut que les gens soient confiants en ce système. Donc, on veut harmoniser les règles en matière de prestations. On donne aussi des... On veut avoir des tests pratiques pour qu'il y ait des mentors de paire qui puissent aider les clients. Il y a presque 900 000 personnes qui sont touchées à tous les jours. La réforme se fait. On fait ça bien en consultant les gens. Le député de... Owen Sound. J'ai une question pour le ministre du Transport. Il y a eu mon projet de loi qui a été adopté pour étudier les besoins de transport dans le nord de l'Ontario. et rien ne s'est passé même après l'adoption de mon projet de loi. Est-ce que vous allez respecter les désirs de cette Assemblée pour que ce comité soit constitué? Le ministre du Transport et d'Infrastructure. Le Premier ministre s'il vous plaît. Merci, M. le Président. C'est intéressant. Le député parle d'une question de procédure. Notre gouvernement est très fier de ce que nous avons fait dans le nord de l'Ontario, dans les régions rurales et quand il s'agit des thèmes qui lui tiennent à cœur. On n'a pas vraiment besoin d'un autre comité pour prendre des mesures que je sais que le ministre du Transport a déjà prises et qu'il va continuer à prendre au cours des prochains mois. lorsqu'on traite ces questions de transport dans le Grand Nord et ailleurs. On n'a pas besoin d'un autre comité. Question complémentaire. Malheureusement, M. le Président, c'est la réponse qu'on nous donne quand on parle de la région rurale. J'espère que le ministre du Transport pourra me répondre cette fois-ci. Vous savez que le transport en public n'existe presque pas dans les régions rurales. Moi et d'autres groupes vous ont dit que c'est très important de faire une étude. Après les coupures chez Via Rail et Greyhound, il y a près de 2 millions de personnes dans 390 collectivités au nord du Grand Toronto qui n'ont pas vraiment accès au transport en commun pour aller au travail, aller chez le médecin, etc. Est-ce que vous allez créer un comité de tous les partis pour étudier ces questions? Le ministre du Transport. Le ministre du Transport et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. J'aimerais vraiment comprendre ce que propose le député quand son parti était au pouvoir et c'est les dernières années quand son parti était au pouvoir. Ils ont dépensé 1,4 milliard de dollars en infrastructures, ce qui était le moins qui avait jamais été dépensé. Nous dépensons 14 milliards de dollars à chaque année maintenant en infrastructures. 10 dollars en région rurale par rapport à 1 dollar que les conservateurs avaient dépensé. Donc ce parti qui est soi-disant pro-rural avait dépensé 10 cents par rapport au dollar que nous dépensons dans les régions rurales. Et le député a tant de problèmes parce que son parti réponsent. Il y a des annulations de via, des annulations des services. C'est pour ça que nous avons des problèmes. On n'a pas besoin de comité. On doit dépenser comme on le fait, investir en Ontario, dans les régions rurales et dans le Nord. Merci. J'ai une question pour le premier ministre. Le gouvernement libéral dit ne pas connaître l'enquête policière. Mais au comité de la justice avec nos témoins, le constable Alain Duval de la direction de lutte contre l'escroquerie, il a dit que la PPO avait fait une enquête au sujet de gens ici même pendant des heures ouvrables. Et comment est-ce possible que le gouvernement n'était pas au courant quand la police était là en train d'interviewer ces gens ? Monsieur le Président, le premier ministre, je propose que le député pourrait lire les manchettes du Globe and Mail pour voir ce qu'ils ont conclu après la comparution de l'inspecteur Duval. L'inspecteur Duval a même averti qu'il ne fallait pas s'ingérer lors des enquêtes policières parce que ça pourrait mettre en péril ces enquêtes. Le député de Vaughn a posé plusieurs questions à l'inspecteur. qu'il s'agissait de questions qui traitaient d'alléguées faites par le chef de l'opposition et l'inspecteur a répondu non. Ensuite, le député de Vaughn a dit « Quand j'ai regardé la demande de mandat de perquisition, j'ai remarqué question complémentaire. » Je pense que l'inspecteur Duval a répondu aux questions qui pensaient être appropriées. Je vous demande de répondre à la question suivante. Il y a eu la police provinciale ici pendant plusieurs semaines. Il y a eu au moins 14 entrevues ici dans ce bâtiment. Le gouvernement nous dit qu'ils n'étaient pas au courant avant la semaine dernière. Est-ce que le premier ministre supplément comprend comment les Ontariens ont de la difficulté à comprendre et accepter ceci? Le premier ministre supplément Je pense qu'on sait depuis un certain temps que la PPO est en train d'enquêter. Ce qui est arrivé jeudi dernier, c'est qu'il y a eu des documents qui ont été rendus publics où il y avait des accusations au sujet du chef de cabinet de l'ancien premier ministre. Et la première ministre a dit que c'était pour elle et pour beaucoup d'Ontariens la première fois dont elle en entendait parler. Mais j'aimerais revenir à l'inspecteur Duval et le député de Vannes. Est-ce que si quelqu'un est mentionné dans ce mandat ou cette demande de mandat est-ce que ça veut dire qu'ils sont impliqués? La réponse non. Et ensuite la question était je vois qu'il y a des députés mentionnés du parti de l'opposition. Pourquoi? L'inspecteur a dit certains ont été témoins pour cette enquête policière. En fait la police a fait son travail et comme l'inspecteur Duval a alerté il faut faire attention la réponse. Merci. et de l'emploi et de l'emploi l'honorable Eric Hoskins. Speaker, unlike my colleague from Glengarry Prescott Russell, I actually don't mind the quiet. Speaker, Mike. Merci. Ma question donc concerne le fait que nous voulions que l'Ontario devienne un chef de file en matière d'entreprise sociale dans notre pays. nous avons un plan de création d'emplois et de stimulation de l'économie en la matière et en septembre l'Ontario a lancé sa stratégie sur l'entreprise sociale. C'est un plan qui représente 10 000 entreprises sociales dans toute la province et de nombreuses entre elles 68% exactement se concentrent sur la réduction de la pauvreté et donc il y en a de nombreuses spécialement dans ma circonscription de Tobacco North. Alors est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur les réalisations à cet effet ? Merci. Merci le ministre. Les entreprises sociales comme le dit le député sont des entreprises tout à fait importantes et qui ont des impacts environnementaux et culturels. absolument considérables nous voulons investir dans les entreprises sociales et notre but est de rendre l'Ontario la province ou le territoire le plus propice aux entreprises sociales de toute l'Amérique du Nord et dans le cadre de cette stratégie le gouvernement a lancé un fonds de 4 millions de dollars de démonstration des entreprises sociales donc nous investissons en la matière et nous essayons d'établir des contacts entre ces entreprises sociales et des investisseurs au niveau mondial nous voulons que les entreprises sociales puissent faire partie de ce marché qui représente un trillion de dollars et nous avons eu de nombreuses consultations conférences et autres en la matière merci merci question complémentaire alors en tant que collègue médical je suis tout à fait heureux du diagnostic que vous nous avez fourni et je suis vraiment heureux d'entendre qu'il y a un investissement réalisé en la matière surtout pour établir des liens entre ces entreprises sociales et les investisseurs au niveau mondial et ma circonscription a une population très jeune donc j'ai de nombreuses conversations avec mes commettants concernant cette stratégie pour l'emploi et les entreprises sociales je pense qu'il est tout à fait important de mettre en place un bureau pour coordonner ces activités liées à l'entreprise sociale dans tout le gouvernement alors ma question est de savoir quelles sont les autres mesures de soutien que l'on a mis en place pour permettre à ces entreprises sociales de s'épanouir dans notre économie mondialisée merci merci la réponse du ministre nous avons également soutenu l'établissement d'un lien pour les entreprises sociales il s'agit de social de social venture connection et il s'agit d'une plateforme qui établit des liens entre les investisseurs et les entreprises sociales et ce serait négligent de ma part de ne pas reconnaître la présence du PDG de Artscape Tim Jones qui est ici aujourd'hui et Tim a reçu aujourd'hui il n'y a pas longtemps un prix prestigieux de la fondation Schwamp et il est devenu l'entrepreneur de l'année il a donc été nommé à ce titre et donc nous travaillons très dur pour soutenir les entreprises sociales en Ontario merci merci rassayez-vous s'il vous plaît rassayez-vous nouvelle question le député de Chatham Kent Assets merci beaucoup ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles alors il y a des contrats de location qui expirent à la fin de 2017 et il y a une association de propriétaires de chalet de Rwando qui justement se bat depuis longtemps pour maintenir en vie cette collectivité qui existe depuis 120 ans déjà et donc vous avez assuré à ces propriétaires de chalets qu'on n'allait pas les jeter dehors de cette région mais en fait une lettre de ces propriétaires de chalets datée du 25 mars et qui venait du sous-ministre adjoint a dit qu'il fallait rétablir l'état naturel du parc ce qui à juste titre inquiète ces propriétaires de chalets alors ils s'inquiètent du fait que l'on va peut-être démolir leurs chalets et le message du ministère n'est pas clair alors est-ce que la destruction de ces chalets à Rwando est éminente volez ma question merci merci le ministre des richesses naturelles merci je suis heureux d'avoir reçu cette question du député d'en face et le député d'en face sait très bien que nous travaillons depuis longtemps avec le personnel de mon bureau et que nous avons une réunion à ce sujet le 12 février de cette année et que je ne crois pas que nous soyons en train d'envoyer des messages ambigus parce que nous nous efforçons de rétablir l'état naturel du parc qui comporte de nombreuses espèces menacées et il s'agit de la dernière zone de forêt carolinienne de notre province et il y a 285 contrats concernant des chalets qui ont été prorogés pendant 21 ans déjà d'année en année et donc nous allons essayer de trouver une solution avec les propriétaires de chalets à l'avenir Merci Le ponton de quatre sauvins pieds au parc de Rwando a subi de nombreux dommages à cause du long et rigoureux hiver que nous avons derrière nous et la fédération des pêcheurs et chasseurs a soumis de nombreuses pétitions pour la réparation de ce ponton Ce ponton était utilisé par les nageurs les pêcheurs les randonneurs et même par de nombreux résidents et touristes dans ma collectivité et ce grand ponton est une attraction réputée de la région alors j'aimerais au nom des pêcheurs demander s'ils vont pouvoir continuer à pêcher de ce ponton est-ce que vous pouvez nous assurer que cette structure ne sera pas détruite et sera reparée cette année Merci le ministre Merci au député pour sa réponse Il y a de nombreux problèmes dans ce parc comme le sait très bien le député d'en face et les propriétaires de chalets ont bénéficié de nombreux paiements de la part du ministère à la collectivité de Chatham-Kent pour justement compenser les impôts qui auraient dû être payés par ces propriétaires de chalets et le ministère subit une pression importante concernant ce genre de structure telle que le ponton et nous voulons optimiser l'utilisation de nos ressources pour réparer ce genre d'infrastructures et nous sommes engagés à travailler avec le député d'en face pour trouver des solutions à l'avenir et comme le sait le député d'en face il devait y avoir des études environnementales sur le sujet et elles seront bientôt achevées et nous pourrons en parler lorsque ces études seront publiées et travailler ensemble merci nouvelle question le député de Timmins James Bay merci alors est-ce que le gouvernement pense que c'est une bonne chose d'avoir des publicités pour le gouvernement et non pour les intérêts du public merci absolument pas et c'est pourquoi la première chose que nous avons faite lorsque nous sommes arrivés au pouvoir c'est de supprimer la pratique des conservateurs qui consistaient à utiliser les deniers publics pour leur publicité et je me rappelle d'avoir été indignée par toutes ces circulaires que je recevais et qui étaient de nature partisane à l'époque et ce n'est pas à cela que l'on devait utiliser les deniers publics et c'est pourquoi nous en avons fini avec l'approche des conservateurs en la matière et je crois qu'en 2004 nous avons adopté une loi pour s'assurer que toutes toutes les publicités à la télévision dans les journaux sur les affiches et sur des circulaires étaient financées par les fonds appropriés et non par les deniers publics merci alors cette question s'enlève encore au vice-premier ministre et bien je suis désolée mais ce projet de loi comporte de nombreuses failles et de nombreuses lacunes alors j'aimerais vous demander pourquoi ces trois derniers mois et bien le gouvernement a dépensé 30 millions de dollars dans des publicités partisanes et que vous continuez à le faire est-ce que vous êtes prêts à fermer supprimer ces failles dans le projet de loi pour que ces pratiques ne puissent plus avoir cours avec les deniers publics et devraient être utilisés autrement à meilleure échéance merci nous devons être prudents monsieur le président nous avons commencé une nouvelle ère en matière de publicité lorsque nous sommes arrivés au pouvoir et nous voulons que toutes les publicités financées par les deniers publics soient couvertes par ce projet de loi que nous avons adopté mais en même temps nous voulons que la vérificatrice générale se consacre sur quatre domaines clés la radio la télévision les journaux et les affiches dans la rue et les panneaux publicitaires et je pense que le gouvernement a le droit de se livrer à de la publicité mais nous avons introduit une nouvelle ère lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en la matière cela fait huit ans déjà que ceci a cours merci nouvelle question le député de Scarborough Guildwood merci ma question s'adresse au ministre des affaires autochtones alors compte tenu des chiffres du dernier recensement plus d'un quart de la population autochtone vit en Ontario c'est bien plus que dans le reste du pays 80% de ces autochtones vivent en dehors des réserves et 60% d'entre eux vivent dans des centres urbains alors c'est une population qui est en pleine croissance et qui est jeune et il y a 36% d'entre eux qui est âgé de 19 ans et moi et alors il y a un taux de croissance très important dans cette population également mais cette population fait face à de nombreux problèmes comme par exemple le chômage les problèmes de santé et une obtention de diplômes moins fréquente que dans le reste de la population alors il y a de nombreuses personnes autochtones qui vivent à Ottawa Sudbury et Thunder Bay est-ce que le ministre peut nous dire comment il va améliorer la situation des autochtones qui vivent dans des centres urbains merci le ministre alors lundi dernier j'ai eu le plaisir d'annoncer avec le ministre de l'infrastructure et le ministre de l'agriculture qu'il y aura des terres qui seront transférées au centre à Bishnabe de santé à Toronto qui était à l'origine prévue pour le village des athlètes et donc on va après les jeux construire sur ce terrain des installations de santé de pointe et je suis tout à fait heureux que ce projet puisse avoir lieu nous allons travailler avec Anishinaabe Health pour répondre aux besoins divers des autochtones et il s'agira d'une plateforme d'un pôle pour l'apprentissage de l'innovation et le partage des connaissances et cela va permettre d'assurer de nombreux services à cette population et c'est pour que les personnes autochtones puissent se rassembler dans notre belle ville merci beaucoup monsieur le président merci monsieur le ministre je suis heureuse d'entendre ces bonnes nouvelles et ceci symbolise bien l'approche de ce gouvernement concernant les autochtones et ce genre de projet permet d'établir une relation basée sur la confiance et le respect mutuel avec les autochtones de l'Ontario alors nous savons qu'une telle relation constructive et de confiance avec les autochtones peut aider à améliorer des perspectives non seulement pour les autochtones mais pour tous les ontariens et étant donné que cette annonce est vraiment une annonce jalon est-ce que le ministre pourrait nous expliquer quel est le terrain qui sera transféré et quand ce centre-pôle de santé autochtone sera construit le ministre de l'infrastructure s'il vous plaît merci oui le ministre et bien je suis tout à fait heureux de la question de la députée de Scarborough-Gildwood qui est tout à fait engagée pour la santé et le bien-être des autochtones il s'agit de 2,4 acres de terrain qui seront transférés à la fondation pour la santé à Nishnabwe nous avons travaillé avec le ministère des affaires autochtones et d'autres groupes autochtones urbains pour mettre en oeuvre ce projet après les jeux panaméricains et panaméricains et donc il y a un comité qui a été mis en place en la matière et il y aura de nombreuses manifestations artistiques des aides à l'entrepreneuriat et la pratique de médecine traditionnelle et nous espérons que ce centre aura une influence vraiment importante sur les perspectives pour les autochtones merci nouvelle question le député de Lidsman merci beaucoup monsieur le président ma question s'adresse au ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire monsieur le ministre vous êtes responsable d'assurer la sécurité des ontariens mais vous échouez lorsqu'il s'agit du tabac de contrebande et ceci est nécessaire pour aider les ontariens à accroître leur bien-être si vous ne faites rien et bien la police ne pourra pas prendre de mesures restrictives à l'égard du tabac de contrebande et si rien n'est fait et bien 75 000 ontariens seront menacés par le manque de mesures de répression à ce sujet quand est-ce que vous allez enfin réagir merci le ministre je remercie le député d'en face qui est le porte-parole de la sécurité communautaire de son parti je suis tout à fait ravi de pouvoir commencer à travailler avec le député de Liz Grenville et le député de London West concernant la sécurité communautaire et il s'agit là de questions tout à fait importantes et on me donne des informations sur ces questions importantes les unes après les autres depuis que j'ai pris mes fonctions à ce ministère et donc bien sûr il est important de travailler en collaboration avec la GRC avec les agents de police pour que la contrebande soit de tabac soit réduite dans notre province et j'ai hâte de commencer à travailler avec le député d'en face en la matière et je pense qu'il s'agit de notre responsabilité collective merci question complémentaire pour en revenir au ministre tous les orateurs qui se sont exprimés lundi lorsque nous avons parlé de votre projet de loi ont dit que le gouvernement ne réagissait pas suffisamment en matière de tabac de contrebande et l'association des épiceries de l'Ontario a dit la même chose qu'il fallait qu'il y ait vraiment des choses qui soient faites en la matière car les cigarettes illégales représentaient près de la moitié du marché dans certaines zones et ce qui s'est passé au Québec montre que lorsque la police réagit de manière appropriée la contrebande est grandement réduite et c'est à vous de faire votre travail de faire passer les intérêts des ontariens avant ceux des criminels quand est-ce que vous allez prendre les mesures de répression à l'encontre de cette contrebande merci rassiez-vous s'il vous plaît rassiez-vous s'il vous plaît merci le ministre monsieur le ministre je suis tout à fait confiant dans le travail que font la police provinciale et les autres services de police lorsqu'il s'agit des mesures de répression du tabac vendu de manière illégale alors il y a une bonne relation de travail entre les différents services policiers la GRC et les services de police au niveau municipal pour prendre des mesures concrètes de répression de la vente illégale du tabac alors il y a des résultats concrets déjà depuis 2008 il y a eu 223 millions de cigarettes de cigares 74 millions de grammes de produits du tabac ont été saisis par le ministère des finances il y a de nombreuses enquêtes qui sont réalisées par les divers services de police et donc nous sommes tout à fait confiants dans la capacité de nos services de police de continuer à faire leur travail de répression et de contrôle de cette contrebande du tabac dans notre province merci nouvelle question le député de Trinity Spedine merci beaucoup la question s'adresse au ministre des affaires municipales et du logement merci l'année dernière il y a eu une promesse qui a été faite sur la réforme de la commission des affaires municipales de l'Ontario mais je cite il n'y aura aucune discussion et il ne sera pas envisagé d'éliminer ou de changer la manière dont la CAMO fonctionne ni ses procédures ou ses processus alors le gouvernement ne veut faire aucun changement à la commission des affaires municipales de l'Ontario c'est une promesse vide de sens qui a été faite aux collectivités parce que ce gouvernement est du côté des promoteurs manifestement quand est-ce que le gouvernement va tenir sa promesse et procéder à un examen de la commission des affaires municipales de l'Ontario le ministre sans portefeuille à l'ordre s'il vous plaît le ministre des affaires municipales et du logement je comprends clairement que ce député a un intérêt précis pour cette question et ce depuis un certain temps je peux lui dire qu'il y a eu des consultations importantes avec les intervenants sur cette question les consultations ont commencé en automne de l'année dernière et ont conclu début d'hiver vers janvier 2014 mais cette consultation est terminée les détails sont au ministère et j'ai demandé au personnel du ministère de me faire rapport ils sont en train d'examiner les résultats de ces consultations et j'espère que sous peu ils vont pouvoir me dire quelles sont les prochaines étapes pour cette question nous sommes toujours un peu incertains concernant quel pourrait-être l'État de ce que propose le député question supplémentaire oui et les changements que vous proposez il n'y aura rien sans modifier le camion même qui va décider toujours s'il y aura appel ou pas l'année dernière dans la région de Waterloo le conseil le camion a approuvé un lotissement dix fois plus important que permis le camion ne respecte pas les plans provinciaux seulement les statuts et quand est-ce que le gouvernement va tenir sa promesse d'imposer des contrôles sur le camion incontrôlé et incontournable ministre pour revenir à ce que j'essaie de dire le député en face sa position je crois que dans la presse nous avons lu que dans la région qu'il se trouvait où il discutait de sa volonté de devoir abolir le camion et en même temps il a suggéré d'éliminer le camion mais en même temps il faut créer un autre mécanisme pour gérer ces questions et bien nous avons déjà un mécanisme vous n'êtes pas d'accord sur le rôle de ce mécanisme et est-ce que ça doit continuer de fonctionner mais en même temps vous suggérez qu'il faut quelque chose et bien Président ce que nous faisons dans le contexte de ces consultations la planification nous considérons des modifications et le camion tel qu'elle existe en ce moment nous en revenir là-dessus il y a des intérêts provinciaux qui doivent être protégés nous bientôt j'espère nous pourrons discuter de cela en plus en détail question député ma question se pose au ministre de l'immigration six résidents de Scarborough et Adjancourt vont recevoir des prix pour 25 années de service à une organisation à but non lucratif un des bénévoles Horn reçoit ce prix pour son travail extraordinaire pour la culture tamoule des personnes qui donnent de leur temps de leur compétence de leur expertise pour devenir héros dans leur communauté l'Ontario est une tradition longue et fière de bénévolat il y a 860 millions d'heures de bénévolat en Ontario tous les ans est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'Ontario reconnaît les efforts de ses bénévoles ministre de la sécurité et de l'immigration merci à la députée de Scarborough et Adjancourt pour sa question et j'ai hâte d'être avec elle à sa cérémonie de remise des prix à Scarborough et Adjancourt nous offrons donc des prix il y aura 55 cérémonies à travers la province d'ici la fin juin et j'aimerais rappeler les députés qu'il faut participer avec la communauté pour célébrer ses bénévoles et ses volontaires à travers toute la province président notre province c'est la destination principale pour les nouveaux venus au Canada qui choisissent notre province parce qu'ils savent à quel point nous estimons équité égalité et justice sociale ils savent qu'il est très important de prêter la main aux gens qui en ont besoin nous nous occupons de nos voisins de notre population tous les ans 6 millions de bénévoles à travers la province aide à contribuer à rendre l'Ontario un lieu meilleur où vivre question supplémentaire merci j'aimerais me joindre au ministre pour féliciter tous les lauréats de 2014 notre gouvernement soutient beaucoup d'initiatives pour aider à encourager le bénévolat en Ontario nous savons que la promotion du bénévolat fait partie de notre plan en tant que gouvernement pour investir dans les gens dans les organisations dans nos communautés j'aimerais vous donner un exemple pendant les 9 ans de mon mandat je vois tous les ans toutes les semaines des jeunes qui sont bénévoles dans un programme de lecture pour les jeunes enfants j'aimerais leur rendre hommage des gens qui sont bénévoles dans les maisons de retraite est-ce que le ministre pourra bien décrire à la chambre les autres qui sont disponibles pour reconnaître ces personnes ministre merci à la députée pour sa question elle a tout à fait raison nous avons beaucoup de programmes pour reconnaître les efforts des 6 millions de bénévoles dans l'Ontario je suis heureux de mentionner l'initiative concernant les jeunes dans la communauté ce printemps nous allons féliciter le 7ème défi annuel changer le monde qui va durer pendant 6 semaines cette année 30 000 jeunes de 14 à 18 ans vont être bénévoles pendant au moins 3 heures et l'un des prix préférés pour moi c'est le prix du bénévolat j'ai dédié à l'action et à la justice sociale surtout pour les communautés vulnérables pendant sa vie elle a fondé ou cofondé des organisations différentes président tous les prix de remise toutes les cérémonies de remise de prix nous rappellent l'importance d'être citoyen actif et engagé dans cette performance l'ontario appel au règlement leader parlementaire de la chambre président appel au règlement on me signale que c'est votre anniversaire cette fin de semaine j'aimerais demander le considérable unilime de la part de l'assemblée pour vous souhaiter un joyeux anniversaire je pensais que je vais espérer échapper à cela le député de Durham va savoir que moi je voulais que personne ne le sache mais bon merci quand même député de le député de le député de le député de le député du député nous n'allons pas siéger demain j'aimerais également souhaiter à mon collègue Jim Wilson un joyeux anniversaire et également mes frères Mark et Martin demain également on dit qu'il y a quelque chose de spécial avec avril bon il n'y a un peu de vote différé la séance est levée jusqu'à 13h avant jusqu'à 13h pour 5 tous d'après